alors ça va y commence à l'arrivée d'euro l'exemple des contrôles première vacances expérimentale attention ce mot premier contrôle donc les bras les contrôles corrigé l'un des canettes des livres à rosmini je m'a dit les contrôles en détail donc on doit étudier quelques rondeurs physiques liées à la quantité de matière on considère un échantillon d'aluminium et dans la vingt-sept 2,7 calculer la quantité de matière obtenue donc la quantité de matière d'aluminium est la masse sur la masse molaire il y a 2,7 le 27 maintenant il y a 0,1 mois il y a la masse molaire m'a dit ça m'a donc déterminé le nombre d'attent donc on a une relation fondamentale il y en a donc la vraie n est égale à la quantité de matière x 1 a égal à 0 1 fois le nombre d'avocats 3,6 10 à la pression 20 à temps donc l'inflacon contient un volume 250 tétanol plus densité calcule la quantité de matière donc où elle est égale à la masse sur la masse molaire c'est 2 donc il y a 2 la masse de carbone plus 6 la masse d'hydrogène et la masse d'oxygène il y a deux fois 12 plus 6 fois 1 plus 16 donc il y a 24 plus 6 plus 16 il y a 46 grammes mal moins 1 le bête à la masse donc on a attendu la densité on dit une autre relation à la masse il y a la masse volumique sur m donc il y a maquage la masse volumique il y a la densité la masse volumique sur m donc on va calculer cette année il y a la densité la 0,60 x 250 pour la face volumique il y a 1 la 46 il y a 4,29 mol déduire la masse on a la quantité de matière il y a la masse sur la masse molaire donc il y a vraiment la masse il y a la quantité de matière sur la masse molaire donc on a ainsi à l'équation de l'état donc la quantité de matière d'oxygène qu'ils trouvent dans un boutique donc on a ainsi à l'équation de l'état donc d'un appétit vt gala n rt donc pour n il y a pfv à la rt donc on a la pression donc il y a 1033 hectopascal 10 à la puissance 2 d'accord il y a aussi dit le volume moins 120 il y a 1034 fois la température la température il y a 25 plus 273 ça laisse un à la haine de l'air qui est un mètre moucaire. Fais qu'on fait un mètre moucaire. Le volume est un mètre moucaire. D'accord? Donc, nous avons vu. Nous avons. Nous avons. 1100. 13. 10 à la puissance 2 fois 120. 10 à la puissance moins 6. D'accord? Il y a là 8,314 fois 25 plus 273. Donc, il y a 5 à la puissance moins 3 moins. D'accord? Donc, déterminer de façon la valeur du volume moulaire. Donc, le volume moulaire, c'est-à-dire que la quantité de matière est le V et le V n. Donc, le volume moulaire est le V sur n. D'accord? Il y a 120 plus la puissance moins 6 à la quantité de matière. Donc, il y a la quantité de matière est le V sur le M. donc il n'y a 120 c'est la présence moins 3 sur 1 il y a 15 et 24 il y a 15 sur la quantité de matière il y a 24 lettres par mois donc qu'il n'y a pas de croire vm il y a un fouet et sur paix il est mené parce que tu m'as le tâche d'avoir 10 à la puissance 3 j'en avouer un millimètre pour la température liée 25 et 173 l'impression n'y est elle faut les autres les yeux à ce jour on va tailler 24 lettres par mois d'accord donc quelle pression et quelle est la pression qu'on doit exercer sur les en étudiant de gaz précédent la température qui est appris donc on a la même quantité de matière il n'y est nus donc repressions n'est peut-être pour qu'on voulait n'y a la quantité de matière qu'elle ne fait ça c'est un vote donc à la bonne impression pression et la quantité de matière pour un volet donc la quantité de matière la température liée 30 plus 73 sur le volume volume 1,2 10 à la puissance moins 3 donc 1,2 10 à la puissance moins 3 donc 1,2 10 à la puissance moins 3 donc le volume volume 1,2 10 à la puissance moins 4,2 10 à la puissance moins 4,6 1 à la puissance moins 4,7 à la puissance plus large et une fois plus large donc une fois plus large donc physique 2 étude moumoud impôles donc impôles de rayons 1 et relier à un fil extensible le schéma de figure à l'instant on considère le temps libéré la solide de la pluie tourne autour de l'oeuvres représente la variation de la six anglais donc on n'a qu'à partir du schéma de déduire la nature du mouvement donc on n'a qui berlin a en a à le mouvement a dit c'est une fonction afin d'être là on ne joue j'en est à 0 1 et n'a pas de l'âge de 0 à 10 4 0 1 6 0 2 1 8 il n'y a de clé les delta tata sont constantes même durée de temps même durée de temps un mouvement dit le poulet et de mouvement de rotation d'accord une forme d'un poulet qu'on gagne pour le mouvement circulaire donc déterminer la vitesse anglais donc pour déterminer la vitesse anglaire on est à égal à delta tata sur delta t 6 à 4 et 6 moins 4 à 0 1 et 1 radiaux au moins d'accord déterminer l'équation on a peut être à Voilà, oméga t plus theta 0. Donc, oméga y est 20 fois t plus theta 0. Theta 0 y est adlampsie. Y est plus 4. Calculer la vitesse linéaire. Donc, V t égale R fois oméga. R y est 10 plus à la puissance moins 2 fois 20. D'accord ? On va obtenir 2 mètres second moins 1. Détermine le temps nécessaire pour que le solide parcourait une distance h égale à 10 mètres. Donc, on a V égale à H sur delta T. Donc, delta T est égale à H sur V. Donc, il y a 10 sur 2. Il y a 5 sur V. Donc, un skieur de masse 70, considère comment ponctuyer se déplace le lambda APCT. Situé un plan vertical. La piste APCT comprend trois parties. Une partie AP rectuline de longueur AP 5 mètres inclinie de l'angle. Donc, l'angle sur laquelle alpha par rapport à l'horizontal est là. Donc, il y a la figure qui est là. Donc, faire le bilan de force. Là, AP. Donc, il y a un système ici. Il y a un système qui est là. D'accord ? D'accord ? Il y a un système qui est là, il y a un système qui est là. Il y a un système qui est là. On va voir que le poids est là. On va voir que le poids est là. Le poids R par YAC. D'ailleurs, le poids. Calculer le travail du poids. Donc, le travail du poids. On va voir que le poids est là. mg z a moins zp il est plein à dire à 10 et puis donc là positif donc le qui m'utilise l'altitude h donc il y a mg fois h donc à l'assadé et a puissé enfin et m j'ai appelé on va remplacer 1,60 fois 10 a payé on a appris il y a 5 sinistre d'il y a 30 60 fois 10 fois 5 fois sinistre il y a 1,50 joules et le travail moteur on calcule la puissance instantanée sachez donc la puissance instantanée donc il est égal à l poids il y a des fois le vitesse pour le cause de l'angle m'a bien sûr cause de l'angle m'a bien payé d'accord donc j'ai pas de l'angle m'a bien, je suis un peu de l'angle m'a bien payé pour la d'une seule la démonstration mais je trouve à la fois on dirait d'ici au delta tel a tenu ya m g a payé au sinus alpha sur d'elle et les vitesses donc appeler un projet j'ai payé un projet fois sinis au v s'il s'en a d'accord ce bois de l'arrière info g s b à 10 fois sinistre 30 fois donc il y a 70 W. Calquer le travail de la force de frottement pendant le déplacement de A vers P. Donc on a dit le travail de la force de frottement, P vers C, c'est égal à moins F pour la distance P, il y a moins 1 pour P, il y a 2, il y a moins 2 Joules. Montrez que le travail, donc là, on a le travail de la force de frottement, c'est égal à Ia Mg ZC moins ZT. Donc, c'est égal à ZT. Donc, c'est égal à moins Mg. Donc, c'est égal à H. Donc, c'est égal à H. Il y a la distance A C moins D'prim. Donc, on a le mot de l'aise, et on a l'air. Donc, alors, il y a A C moins R cosinus t. D'accord ? Donc, A C, il y a R moins R cosinus t. Donc, on va vectoriser. Il y a R moins cos t. Il y a R moins cosinus t. Il y a moins M. Il y a 70. Il y a R moins C. Il y a plus de 350. Il y a plus de 50 jours. calculer la fréquence donc on a qui dirait donc on a 8 secondes on a le nombre de tours effectuons dans 1 seconde donc on a le brin de la fréquence maintenant on a l'alaka on a le nombre de tours sur 0,4 donc on a 20 sur 8 maintenant 20 il y a 2,5 Hz on a l'alaka donc quelle est la période ? la période où il y a le contraire il y a la période il y a delta T sur N il y a 8 sur 20 donc 8 sur 20 il y a 0,4 0,4 secondes donc un CD de 12 centimes de diamètre tourné de 115 par minute donc on a le brin de la période donc période où il y a delta T sur N il y a 60 sur 215 60 là 215 il y a 0,27 il y a 10 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 donc la vitesse angulaire omega égale à 2p sur T d'accord ? il y a 2 shift P sur le période donc il y a 22,51 donc d'étendre une vitesse linéaire donc vitesse linéaire une V égale à R fois omega maintenant on est né il y a 10 diamètre roi T sur 2 fois omega roi il y a 6 plus à la puissance moins 2 il y a 1,35 déterminer la vitesse linéaire si tu es 1 centime de cible le centre cible donc à de l'oreille donc il y a 10 il y a 10 la relaقة V égale à R fois omega il y a 2 plus à la puissance moins 2 fois 22,51 donc 22,51 fois 2 plus à la puissance moins 2 il y a 0 45 donc aucun réponse donc maintenant qu'on se mette avec moi j'admissi 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 j'admissi